Vous savez... Alors, le sujet d'aujourd'hui, je vais vous parler de Thomas Ariot, qui est ce qu'on va appeler un scientifique, je reviendrai un petit peu sur ça, mais extrêmement peu connu. Et pourtant, c'est quelqu'un, vous allez voir, qui mériterait vraiment de l'être. Pourquoi parler de lui maintenant ? Alors, si on peut trouver un prétexte, ça fait exactement 400 ans qu'il est mort. Donc, on célèbre le 400e anniversaire de la mort de Thomas Ariot. Je vous redonnerai ses dates ensuite. Comme d'habitude, ça devient une habitude, la captation ici est faite par des étudiants de l'IUT de Chambéry, dans la formation de MMI, métier du multimédia et de l'Internet. Donc, ça fait partie de leur formation. Ils sont évalués sur ça à un moment donné. Voilà, donc, ils apprennent à faire le job en le faisant. Donc, c'est gagnant-gagnant. Moi, je suis très content qu'ils l'aient fait cette année pour moi. Donc, je vous remercie ici de votre participation à ça. L'affiche a, une nouvelle fois aussi, décidément, il y a des habitudes dans ce quart d'heure insolite, par Clément Fabre, dessinateur de bande dessinée, illustrateur, avec qui on a une certaine complicité maintenant sur ses dessins. Donc, voilà, il a conçu l'affiche. Je l'en remercie aussi. Alors, le but, c'est de vous faire découvrir ce Thomas Harriot, mais pas que. C'est-à-dire, je vais essayer aussi de vous faire sentir les difficultés et les choses intéressantes qu'il peut y avoir quand on se plonge dans l'histoire des sciences. Là, le but, ça va être de comprendre ou de voir quelles sont les clés qui nous permettent de comprendre l'histoire d'un personnage scientifique. Ça pourrait être un personnage historique, d'ailleurs. Là, il se trouve que c'est un personnage scientifique. Et voilà, il y a plusieurs manières d'approcher ça qui sont complémentaires. Et c'est cette richesse que je vais essayer de vous faire sentir. Avant ça, est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissent, qui connaissaient Thomas Harriot ? Non, ça ne vous dit rien. Voilà, pour la plupart des gens, effectivement, c'est un illustre inconnu. J'espère pouvoir vous montrer qu'il y a des raisons de s'intéresser à lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire comprendre l'histoire d'un personnage ? Eh bien, ça veut dire qu'on a envie peut-être de se mettre à sa place. Qu'est-ce qu'il ressentait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Quand est-ce qu'il a fait ? Pourquoi il l'a fait ? Pourquoi ça a été intéressant pour d'autres gens après ? Une manière souvent de présenter l'histoire, c'est de faire un récit linéaire de la vie de la personne qui commence par la personne bébé, ça se unit par la mort, et entre les deux, des tas de choses plus ou moins intéressantes. S'il n'y a pas de choses plus ou moins intéressantes, on ne parle pas de lui, on parle plutôt de quelqu'un d'autre. Bon, lui, il y en avait, voilà. Donc, ça peut être effectivement une manière de présenter les choses, une manière très respectable et intéressante. Et c'est ce qui est fait dans l'ouvrage qui est ici. Donc, je m'appuierai sur celui-là pour cette partie-là, de Robin Ariane Rod, qui s'appelle Thomas Harriot, A Life in Science, qui part effectivement de sa naissance jusqu'à sa mort, et en racontant un peu ce qu'il a fait, en mettant du contexte, évidemment, en expliquant pourquoi cette personne a fait ça. Et le premier message que je vais faire passer ici, c'est le même que celui que je fais passer à tous les quarts d'heure insolites, c'est que, voilà, là, vous avez un livre qui fait, qui fait quoi ? Qui fait un peu plus de 300 pages, 350 pages. Si vous voulez comprendre qui est ce personnage, vous avez ça. Puis d'un autre côté, vous avez Wikipédia qui fait à peu près 40 lignes. Voilà, entre les deux, bon, il y a un continuum, vous pouvez avoir des ouvrages un peu moins élaborés, mais voilà, si vraiment vous voulez comprendre quelque chose, allez voir dans un livre. C'est vraiment l'endroit le plus pertinent pour ça. Bon, celui-là est vraiment très, très bien écrit, en plus. Il se lit, il se lit bien et il est très bien documenté et fait par un historien des sciences, par quelqu'un dont c'est le métier. Bon, donc ça, c'est une manière de faire un récit linéaire comme ça. Ce n'est pas la seule. Il y a aussi des approches plus ciblées qui présentent le personnage sous un angle social, épistémologique, un angle humain. Et il y a tout un tas de manières, tout un tas de, on va dire, d'angles sous lesquels on peut appréhender un personnage. Et ici, je vais vous faire une petite liste de publications qui présentent certains de ces angles-là. Et c'est aussi un moyen de vous présenter cette page-là. J'ai mis l'adresse ici. Bon, c'est une bibliographie de physique et d'histoire des sciences que j'ai mis en place depuis quelques années. Et voilà, si vous allez voir à Thomas Ariot, là, vous ne pouvez pas lire, mais ce n'est pas le but. Vous avez ici une quinzaine ou une vingtaine, je ne sais pas combien il y en a, une quinzaine d'articles d'histoire des sciences qui sont écrits par des professionnels et qui se penchent sur des aspects très, très particuliers. Là, si je regarde quelques titres, il y en a un qui s'appelle par exemple « Quelques clarifications sur la solution d'Ariot au problème de Mercator ». Je reviendrai tout à l'heure sur ce que ça veut dire. Mais voilà, c'est vraiment, c'est une, on va dire, une étude microscopique au sens où une personne se concentre sur un sujet bien donné, sur une période bien donnée et explore le plus possible cette période-là. Moi, je vois ça, l'histoire des sciences, vraiment comme quelque chose de fractal. Je ne sais pas si vous êtes familiers avec cette notion, les courbes fractales, c'est des courbes qui, à chaque fois qu'on zoome, on a un peu le même degré de détail. Quand on va voir les détails, ça ressemble à la structure en plus grand, puis on continue de zoomer, puis ça continue, il y a de la richesse. L'histoire des sciences, c'est vraiment ça. Vous pouvez regarder l'histoire globale de la personne et plus vous allez vous plonger dans le détail, et de la vie de la personne, plus ça reste riche, en fait, on n'éluise jamais cette richesse-là. Et je vais m'appuyer sur deux ouvrages qui sont ceux qui sont là, qui sont édités par Robert Fox. C'est des ouvrages qui publient des conférences qui ont été données, qui continuent à être données d'ailleurs sur Thomas Sariot, une par an, dans une université. Et ici, c'est en fait un recueil des écrits de ces conférences. Et voilà, vous avez comme ça aussi chaque année quelqu'un qui, un historien des sciences qui vient parler d'un aspect très particulier de Thomas Sariot. Donc du coup, quand on rassemble tout ça, on a encore une fois des points de vue très complémentaires. Je mets ici la table des matières pour vous donner un peu une idée. Le premier, c'est Thomas Sariot et le problème de l'Amérique. On verra qu'effectivement, il y a le voyage aux Amériques qui intervient là-dedans. Il y en a qui sont sur l'algèbre d'Ariot parce qu'il a fait des maths. Il y en a, c'est les étoiles et les atomes, un sur l'historiographie, la religion de Thomas Sariot. Bref, vous avez des manières d'appréhender ce personnage qui sont très différentes et très complémentaires. Alors, je vais essayer de mettre tout ça ensemble. Je vais quand même vous en raconter une histoire pour vous dire qui est cette personne. Et pour ça, il faut que je vous présente le contexte. De quand on va parler, de où et de quoi. Alors, le quand, c'est en gros 1600. 1600, donc début du XVIIe siècle, c'est la fin de la Renaissance. C'est ce qu'on appelle aussi le début de la révolution scientifique. Alors là, c'est un petit peu dangereux de parler de ça comme ça, mais je vais le faire quand même. Révolution scientifique, c'est vraiment une période qui commence vers 1600 et qui commence précisément avec les gens dont je vais parler. Je vais parler un petit peu de Galilée, je vais parler un petit peu de Kepler, je vais parler de Ariot. Et c'est ces personnes-là qui ont, par leur action, par ce qu'elles ont fait, en fait, ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution scientifique. Donc, dire que ces personnes ont vécu au début de la révolution scientifique, parce que c'est précisément ce que, ce n'est pas un contexte, en fait, c'est ce qu'elles ont fait, elles, qui créent ce mouvement-là. Le lieu, c'est Londres. Donc là, l'Angleterre, il y a des questions de géopolitique mondiale. Quels sont les rapports de l'Angleterre avec le reste de l'Europe, avec le reste du monde ? J'y reviendrai aussi un tout petit peu après. Et puis, je vais vous parler de quelqu'un qui est dans un milieu très particulier, qui est le milieu de la science, entre guillemets. J'ai mis des guillemets parce que là aussi, à cette époque-là, en 1600, ça ne veut pas dire grand-chose, le monde de la science. Ça s'est formalisé beaucoup plus tard que ça, mais aujourd'hui, on aurait envie de lui donner ce nom-là. C'est un savant, un scientifique. C'est dans le milieu de l'exploration aussi. Je vais vous parler de voyages aux Amériques et de colonisation de l'Amérique. Et c'est aussi quelqu'un qui évolue auprès de la reine Elisabeth, dans un premier temps de sa vie, et donc qui est mêlée à des affaires de cours, des affaires de qui est-ce qui a les faveurs de la reine ou qui ne l'a pas. Si on voulait vraiment comprendre ce personnage-là, Thomas Ariotte, il faudrait effectivement bien connaître cette période-là en histoire, bien connaître la géographie qui est ici et bien connaître ce que ça veut dire qu'être à la cour. Ce n'est pas mon cas. Du coup, en lisant sur Thomas Ariotte et puis il se trouve que Kepler, c'est quelqu'un aussi qui m'a intéressé depuis longtemps. Donc cette période-là, je commence à la connaître, mais je ne suis pas du tout historien du domaine. mais en tout cas, c'est clair qu'en lisant des choses sur cette période-là, on comprend comment une partie de la science a pu se créer, comment la révolution scientifique a pu émerger. Alors, voilà qui c'est. Alors, plus précisément, voilà des portraits qui sont attribués à Thomas Ariotte. On n'en est pas sûr, en fait. On n'a pas de preuve absolue que ça, c'est bien Thomas Ariotte, ça non plus. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, quand on regarde les deux photos, je pense qu'elles ne se ressemblent pas vraiment, enfin les deux photos, les deux portraits, même si en regardant le détail, le bouc, la moustache, le nez, on a l'impression que les détails sont un peu les mêmes, mais la forme du visage global, lui, ressemble plus à un petit chat que lui. Enfin bref, bon. Donc en fait, on ne sait pas trop. Alors, je propose de prendre comme portrait ça. voilà, ça c'est la vision de Clément Fabre qu'il a de Thomas Ariotte, donc ça sera lui dans la suite. Un peu plus de contexte, et ça c'est vraiment le cœur de ce que je vais raconter, Thomas Ariotte, géographiquement, il est là, et à la même époque, géographiquement, il y a deux autres lieux où il se passe des choses. Il y a ici, ça c'est Galiléo Galiléi, Galilée. Vous voyez les dates ici, elles sont assez similaires, ils ont quatre ans d'écart, la naissance. Vous avez ici Johannes Kepler qui géographiquement est là, et lui, donc il est né un petit peu plus tard que les autres, mais on va voir que ce qu'il fait, son activité, elle est vraiment dans les mêmes périodes aussi, sur des domaines qui sont similaires aussi, et ça, du coup, du point de vue de l'histoire des sciences, c'est extrêmement intéressant d'avoir des personnages qui sont géographiquement séparés, mais qui finalement s'intéressent aux mêmes choses, au même moment. Ça permet de répondre à certaines questions de l'histoire des sciences. Il y a un personnage ici qui n'apparaît pas, je ne l'ai pas mis volontairement, quelqu'un qui serait ici à peu près à la même époque. Est-ce que vous avez en tête un Français qui irait là au XVIIe siècle, un Français connu de l'époque ? Ce n'est pas forcément une question facile, mais on ne sait jamais. Descartes. Descartes, c'est, on va dire, c'est une génération après, voilà, autour de 1620, 1630, on aurait pu mettre un rond là, mais je ne l'ai pas mis parce que précisément, il est d'une génération d'après. Et donc, il n'interagit pas avec ces gens-là et il n'a rien à faire dans l'histoire que je veux raconter ici. L'époque dont je vais vous parler, la date de naissance de Thomas Ariot, c'est 1560, sa date de mort, 1621, donc il y a 400 ans, comme je le disais au début. Et si on regarde des bouquins d'histoire, cette fois-ci, voilà un livre qui couvre cette période-là, 1559 à 1629, ça recouvre pas mal ça, ça s'appelle les guerres de religion. Donc le fait marquant de cette époque-là, c'est vraiment le fait qu'il y a différentes religions dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Europe qui entrent en guerre de façon, des vraies guerres, un physique avec des gens qui se tuent, etc. Lui, il n'a pas de bol, il est né juste après le début et il est mort avant la fin. Donc lui, toute sa vie, toute sa vie, c'était les guerres de religion, son environnement. Il y a eu des hauts débats, c'était plus ou moins violent, mais voilà, c'est quand même son contexte. Et pour donner un marqueur important de ce que c'est que ces guerres de religion, ce n'est pas seulement des gens avec des armées qui vont se battre sur des territoires, 1600, donc au cœur de ces guerres de religion, par exemple, on a l'exécution de Giordano Bruno. Giordano Bruno était aussi un savant de l'époque. Alors, on dit parfois qu'il a été condamné parce qu'il promouvait les idées de Copernic en disant que la Terre n'était pas le centre du monde. Ce n'est pas pour ça qu'il était accusé. Il était plutôt accusé sur des questions d'hérésie. Il avait des vues sur des points de religion qui étaient contraires aux visions catholiques et donc il a été exécuté pour ça. Il n'a pas seulement été exécuté, il a été emprisonné plusieurs années, torturé de manière monstrueuse. C'est vraiment monstrueux. Tout ça pour vous dire qu'il y a des guerres de religion, ce n'est pas juste un contexte un peu léger. À l'époque, il y a des gens qui meurent, qui sont torturés, qui sont mis au bûcher parce qu'ils émettent des idées qui ne sont pas entendables par certains. Il n'était pas dangereux, ce gars-là. C'est ce qu'il avait dans la tête et ce qu'il disait qui a conduit à son exécution. Voilà, ça c'est le contexte. Et alors, là je ne vous demande pas de regarder la carte mais j'ai eu la curiosité d'aller chercher une carte pédagogique sur les guerres de religion pour essayer de comprendre un peu. Voilà, chaque couleur ici c'est un courant religieux à cette époque-là, vers 1600, un tout petit peu avant. Et voilà à quoi ressemble ce qu'on appelle aujourd'hui l'Europe avec des guerres d'influence évidemment aux frontières mais pas que. Donc c'est effectivement assez complexe et animé. Et enfin, il y a aussi à cette époque-là ce qu'on appelle la guerre anglo-espagnole, donc Angleterre contre Espagne qui va de 1585 à 1604, donc là aussi au cœur de la vie de Thomas Ariotte. Et cette guerre elle a plusieurs causes. Il y a la religion comme je le disais tout à l'heure. Aussi des questions de dynastie, de qui est-ce qui est l'héritier de qui et qui va prendre le contrôle de l'Angleterre, de l'Espagne, etc. Donc voilà. Et des questions de commerce bien évidemment, des questions du coup de pouvoir économique. À l'époque, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne se battent aussi pour prendre possession d'une immense richesse qui commence à être vraiment disponible, les Amériques. Donc la personne qui, la nation qui arriverait à prendre le pouvoir sur les Amériques, à coloniser les Amériques, elle est-à-dire c'est les rois du pétrole. À l'époque, non, c'est les rois des diamants, de l'or, des minéraux, de tout ce que vous voulez. quoi. Et alors précisément, donc j'en viens au plus près de Thomas Ariotte, une des personnes qui joue un rôle important dans la vie de Thomas Ariotte, c'est Walter Raleigh, que vous ne connaissez probablement pas non plus, mais ce n'est pas grave. Donc c'est un courtisan slash aventurier, quelqu'un qui a les faveurs de la reine Elisabeth, qui a joué un rôle dans les guerres de religion et qui, à un moment, décide d'aller de faire une expédition aux Amériques pour aller établir une colonie. Donc les gens faisaient déjà des allers-retours pour aller chercher des richesses et les ramener et les gens commençaient à se dire à l'époque en fait si on avait des colonies de gens qui sont sur place, ça simplifierait beaucoup ce processus et donc Walter Raleigh est une des personnes qui met en place ça avec la corde de la reine. L'endroit où il veut aller, l'endroit qu'il vise, c'est ici. Pourquoi là ? Alors là, c'est une carte moderne. À l'époque, on n'avait pas du tout la cartographie, toute cette cartographie-là. On connaissait un peu des endroits ici mais beaucoup moins cette région-là. Enfin, bref. Donc, il vise ici parce que s'il va trop au sud, il y a l'influence des Espagnols. S'il va trop au nord, il fait froid et puis il y a d'autres influences. Donc, il se trouve que, voilà, ici, il sera à peu près tranquille donc il va établir une colonie à cet endroit-là. Et comment y aller ? Alors, ça, c'est une question sur laquelle je vais revenir juste après mais les contraintes qu'il y a, c'est que on ne peut pas aller de là à là simplement en ligne droite parce que les vents ne sont pas forcément favorables. les courants, à la fois les courants marins, les courants aériens, les vents, etc. donc il se trouve que la stratégie adoptée par les gens à l'époque, c'est plutôt de descendre au voisinage de l'équateur ici. Du coup, on n'est quand même pas très loin des côtes assez loin, enfin assez longtemps et puis après, on traverse comme ça le long de l'équateur ou pas très loin de l'équateur, par le long de l'équateur pour arriver sur ces îles-là et puis ensuite, on remonte, il remonte et il va là. Alors, pourquoi je vous parle du trajet ? Parce que si on veut faire ça, il ne faut pas que des navigateurs et des gens qui savent monter des voiles, etc., il faut un mathématicien et ce mathématicien, ça va être Thomas Ariot pour les expéditions dont je viens vous parler ici. Pourquoi il faut un mathématicien ? Il faut être capable, imaginez, traverser l'océan, ça veut dire être sur un bateau et vous ne voyez rien. Il y a de la mer, il n'y a pas de relief, c'est la mer partout autour. Comment savoir où on est et où on va ? Une des méthodes, il y a plusieurs choses qu'on a envie de savoir. Savoir où on est, c'est à la latitude. La latitude, c'est la distance qui nous sépare de l'équateur ou du pôle. Et puis, il y a la longitude aussi, je vais y revenir après. Pour la latitude, on peut diviser le globe terrestre en parallèles qui sont chacun une latitude donnée et un degré, si on monte d'un degré sur le globe terrestre, ça nous fait monter de 110 km. Ça, c'est pour vous donner un ordre de grandeur de ce qui va suivre. Comment on peut mesurer la latitude, savoir où on est ? Un moyen, c'est le suivant, c'est de viser l'étoile du nord, je vais vous dire pourquoi après, l'étoile du nord qui est ici, et de mesurer l'angle qu'il y a entre la ligne de visée qui va vers l'étoile du nord, vers l'étoile polaire, et l'horizontale. Ça, c'est fait en pratique avec cet instrument à l'époque qu'on appelle un bâton de Jacob. le bout qui est ici est réglable. Là, c'est ce bout-là qui est réglable, mais l'idée, c'est que ça, c'est réglable. Du coup, quand on l'avance ou on le recule, on a un angle plus ou moins grand et on peut lire directement l'angle ici si le bâton est correctement gradué. Avec ça, on arrive à mesurer la distance qui nous sépare de l'étoile polaire. A priori, l'angle qui est ici nous indique très directement la latitude à laquelle on se trouve. Ce n'est pas tout à fait le cas. En fait, l'étoile polaire n'indique pas le nord céleste. Elle est près du nord céleste. La Terre est en train de tourner sur elle-même. Du point de vue de la Terre, on a l'impression que tout le ciel est en train de tourner autour de deux points qui s'appellent les pôles célestes. Ces pôles sont situés un petit peu à côté de l'étoile du nord, pas très loin. Pas très loin, c'est là où on peut commencer à parler de chiffres. Au temps de Thomas Ariotte, c'était 3 degrés. C'est-à-dire que si on vise l'étoile polaire, on se trompe de 3 degrés sur la direction du nord. Ça peut conduire à des erreurs importantes. Vous voyez que si 1 degré, ça fait 110 km, on peut se tromper de son endroit, à propos de son endroit sur le globe, de 300 km. Autant dire sur mer, ça peut être la mort assurée. C'est-à-dire que vous ratez à 300 km, vous ne voyez absolument rien. Vous ratez une île si vous visez une île, vous pouvez rater une côte, etc. Donc c'est une erreur qui est importante. Une des premières choses que va faire Ariotte, il est engagé par Raleigh dont j'ai parlé tout à l'heure pour préparer le voyage. Une des choses qu'il va faire, c'est mesurer précisément où se trouve l'étoile polaire et comment, à partir de la position de l'étoile polaire, retrouver le pôle. Comment est-ce qu'on peut déterminer géographiquement la position du pôle ? Donc il va faire un premier travail d'astronomie. Ça, il le fait avant de partir en Angleterre avec des instruments. Et voilà. Et il apprend aussi aux équipages à le faire, à bien repérer le nord, à ne pas se baser uniquement sur l'étoile polaire, mais viser un petit peu à côté. Je vous ai dit que c'était 3 degrés le décalage de l'étoile par rapport au pôle du temps de Ariotte. En fait, ça varie au cours du temps. Du temps de Ptolémée, qui était le... Ptolémée, c'était la personne qui avait fait des écrits et sur lesquels la plupart des gens à l'époque s'appuyaient, qui avaient fait des mesures. À l'époque de Ptolémée, c'était 12 degrés. Autant dire que là, c'est carrément... On est bien à côté de la plaque. Si on pense viser le nord en visant l'étoile polaire, on se trompe. Aujourd'hui, ça c'est juste par curiosité, c'est 1 degré. Donc c'est une distance qui diminue. Ce qui se passe, c'est que la Terre tourne comme une toupie autour de son axe. Cet axe est un peu décalé comme ça. Et cet axe lui-même, il tourne autour du temps. Comme une toupie, exactement comme une toupie. Donc ça tourne autour du temps. Et du coup, le point vers lequel pointe le nord, l'axe de rotation, il change au cours du temps dans le ciel. Et là, en ce moment, c'est en train de se rapprocher de l'étoile du nord et puis ensuite, ça s'éloignera. Je dis l'étoile du nord depuis tout à l'heure, je vais parler d'étoile polaire, celle qui est au bout de la queue de la petite ours. L'autre grandeur qu'on a envie de connaître, c'est la longitude. Cette fois-ci, c'est sur quel méridien on se trouve. On prend un méridien de référence. Aujourd'hui, c'est le méridien de Greenwich et on se demande à quelle distance on se trouve de ce méridien. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe. Donc là, c'est plutôt le prétexte de Dava Sobel. Il est vraiment, vraiment super. Il se lit très bien. C'est un livre d'histoire des sciences sur la longitude et il explique donc, enfin, elle explique, du coup, c'est une femme qui écrit. Elle explique quel était le contexte, la difficulté et quels sont les, disons, les domaines scientifiques qui sont mis en œuvre pour résoudre ça. Il y a de l'astronomie, il y a aussi un peu de mécanique et en fait, ce qu'il faut simplement, enfin, simplement, le secret pour bien mesurer la longitude, c'est de savoir quelle heure il est exactement. Vous irez voir à cet endroit-là, ça vous l'expliquera très bien. C'est en poche, du coup, ce n'est pas cher, c'est accessible. Alors, comme je disais, Ariot, il forme les capitaines et prépare des documents aux capitaines pour leur faciliter la tâche de regarder le ciel, mesurer la latitude. Il y a quelques indices pour mesurer la longitude aussi à l'époque, même si c'est une mesure plus difficile que la latitude. Et il y a une question qui se pose, qui va commencer à se poser, c'est quelle est la trajectoire en mer qu'on suit sur le globe terrestre. Du coup, quand on suit un cap constant, par exemple, le nord, c'est par là et moi, je vais aller toujours à 30 degrés à l'est, au nord-est. 30 degrés nord-est. Si je vais sur la terre 30 degrés nord-est, quelle est la trajectoire que je suis ? C'est une question qui est importante et qui est pratique, c'est-à-dire que ça, sur la mer, c'est quelque chose qu'on peut faire. On peut dire au capitaine du bateau, maintenant, le nord est par là, pif, tu vas faire 30 degrés, tu vas aller 30 degrés nord-est. Si on sait où est le nord, on sait faire ça. Donc, c'est une question qui, en pratique, vraiment a du sens. Et il se trouve que, mathématiquement, et là, Thomas Sarriot va se pencher sur la question, c'est une question qui est vraiment intéressante, qui va prendre plus tard le nom de l'oxodrome. L'oxodrome, c'est la courbe qu'on obtient, effectivement, sur une sphère en suivant un cap constant. Ici, ça se traduit par une courbe qui fait avec les méridiens toujours le même angle. Donc là, si vous regardez, là, c'est moi qui l'ai tracé, donc j'ai pris deux angles différents. Ici, on a un angle faible entre les méridiens et la courbe. Ici, on a un angle plus important. Et la courbe bleue qui est ici, ça s'appelle un l'oxodrome. Ariot s'est intéressé à l'équation de cette courbe, comment la tracer. Et du coup, un bateau qui suivrait, effectivement, un cap constant, ben voilà, s'il suit un cap de 10 degrés, le bateau, en partant de là, il va faire ça sur la surface de la Terre. Et Ariot a effectivement résolu ce problème de manière mathématique. Il a pour ça inventé des outils qui n'existaient pas à son époque, des choses qui ressemblent vraiment au calcul des intégrales, ce qu'on appelle les calculs des intégrales aujourd'hui. Alors, ce qu'on a envie de faire, c'est pas tellement de, enfin, à l'époque, ce que les gens ont envie de faire, c'est pas tellement de tracer sur un globe terrestre une trajectoire, on peut le faire, ils avaient des globes sur les bateaux, mais c'est plutôt d'avoir une carte, de savoir sur la carte où est-ce qu'on va, quelle est la trajectoire qu'on suit. Et le loxodrome dont j'ai parlé tout à l'heure, il a, si on le trace sur une carte usuelle, une forme un peu bizarre, un peu tordue, qui n'est pas forcément facile pour un capitaine de bateau à comprendre et à suivre. Et du coup, au temps d'Ariot déjà, on utilise des cartes très particulières qui ne sont pas une représentation, on va dire, toujours fidèle du globe, qui s'appelle la projection de Mercator. Projection, ça veut dire ce qui est sur la sphère, on va le mettre sur une carte, ça il y a pas mal de manières de le faire et vous voyez que la carte de Mercator ici, je ne sais pas si c'est très évident pour vous, on le voit peut-être mieux ici avec ça qu'on connaît, ce n'est pas autant de Ariot mais qu'on connaît aujourd'hui, ça c'est l'Antarctique, vous voyez que sur cette projection c'est énorme l'Antarctique, ça a été dilaté. Là, le Groenland, c'est pareil, c'est quelque chose qui a été aussi très dilaté par rapport à sa taille réelle. Cette projection-là, elle a une propriété mathématique extrêmement intéressante, c'est que les méridiens sont parallèles entre eux. En vrai, ils ne le sont pas, vous voyez les méridiens ici, c'est ce qui vient converger au pôle Nord, donc ils ne sont pas parallèles, ils vont tous sur le même point, mais il y a moyen de, si vous voulez, déformer la carte pour que les méridiens deviennent parallèles. Et quand on fait ça, on peut aussi la déformer cette carte, l'étendre un petit peu dans ce sens-là pour que précisément les loxodromes dont j'ai parlé tout à l'heure, les courbes à cap constant soient des droites. Sur cette carte-là, sur la projection de Mercator, un bateau qui suit le cap 30 degrés nord-est, il suit une ligne droite sur cette carte. Ça, c'est facile à tracer. Pour les capitaines de bateaux, ça, c'est des cartes qui sont extrêmement précieuses. À l'époque de Ariot, cette projection existait, c'était Mercator qu'il avait faite, mais il n'avait pas donné le secret Mercator. En gros, il publiait les cartes, mais il ne donnait pas la méthode qu'il avait utilisée pour la construire. Donc Ariot s'intéresse à ça. Il découvre effectivement le secret, on va dire, de Mercator. Il découvre comment créer de telles cartes. Il découvre aussi qu'il y a d'autres manières de projeter les cartes en obtenant la propriété que je viens de dire, qui sont que les trajectoires à cap constant sont des droites. Il n'y a pas que celles-là, il y en a d'autres. Et donc Ariot est capable, effectivement, lui aussi, de créer des cartes de ce type-là. Ces questions de projection, ça peut devenir assez amusant. Je vous montre ici des projections quand on cherche projection sur Wikipédia, quelques manières de projeter la sphère sur des cartes et qui répondent tous à des objectifs différents. Il y en a pour lesquels les luxodromes sont des droites, d'autres qui conservent les distances le long des méridiens, d'autres qui conservent les distances le long des parallèles, d'autres qui conservent les angles. Il y en a tout un tas. Je trouve ça assez rigolo. On n'a pas l'habitude de voir le monde de cette manière-là. Ce ne sont pas des cartes qui ont été faites juste pour le fun. Elles ont toutes une propriété mathématique extrêmement précise. Voilà aussi ce qu'on peut trouver comme type de projection de la sphère sur un plan. Ça, c'est mignon. Thomas Sariot prépare les capitaines et en 1585-1586, il les accompagne. Il fait le trajet jusqu'aux Amériques, jusqu'au point que j'ai présenté tout à l'heure. Il passe du temps à établir cette colonie. Quand ils arrivent sur place, il y a des gens. Vous savez qu'il y avait des gens aux Amériques quand les colons sont arrivés. et c'est intéressant aussi de voir la manière dont Thomas Sariot et les gens qui sont avec lui interagissent avec les autochtones. Et l'idée, alors, dans un premier temps, ce n'est pas du tout une colonisation comme on pourrait la voir dans le sens où on vire tout le monde, on prend la place, on pique les richesses et on s'en va. Ça va finir comme ça, on est bien d'accord. Mais dans un premier temps, ce n'est pas l'idée et effectivement, Thomas Sariot lui-même, il est en fait, lui, extrêmement content de se trouver parmi des gens différents et il se mêle en fait à, ça s'appelle les Algonques, le peuple qui est à cette époque-là, je vais mettre la carte ici, c'est un peuple qui est très étendu aux Etats-Unis, c'est la zone colorée qui est ici, donc voilà où atterri, enfin, où arrivent Thomas Sariot et ses troupes. Et donc, il se mêle à ces gens-là, il apprend leur langue, il apprend leurs coutumes, il en adopte certaines de ses coutumes et il écrit un livre qui fait date en 1588, dont le titre est ici, un rapport bref et véritable de la terre nouvellement trouvée en Virginie, et il décrit là-dedans sa vie et la vie des autochtones et voilà, c'est intéressant de voir effectivement combien, dans un premier temps, les personnes qui arrivent sur le Nouveau Monde ne sont pas forcément là pour y mettre le bazar quoi. Il y a vraiment l'idée de curiosité de connaître ces gens-là, tiens, un peuple nouveau avec qui personne n'était en contact, qu'est-ce que ces gens peuvent nous apprendre. Donc, il y avait un illustrateur qui était aussi avec eux qui a ramené, qui a du coup fait des gravures et qui a ramené des images dont celle-ci. On voit des gens, ces Indiens là, je les appelle les Indiens comme tout le monde, ce n'est pas du tout des Indiens, vous avez compris, c'est des Algonquiens. Et ce que fait Thomas Ariotte en apprenant leur langue, c'est qu'il veut aussi pouvoir la consigner, l'écrire, et pour ça, il n'y a pas d'écriture chez ces peuples-là. Et il invente un alphabet phonétique. Il y en avait certains à l'époque qui existaient mais qui n'étaient pas très répandus, donc lui, il fait le sien, quelque chose de très systématique avec les voyelles qui sont des lettres un peu normales et les consonnes qui ont des petites lettres au-dessus ou en-dessous suivant le type de consonnes dont il s'agit. Donc, il essaye de faire ça de manière assez systématique. Voilà. Et par exemple, l'exemple qui est ici, c'est une phrase que lui a transcrite dans son langage. « Our Father Richard in Heaven », ça donne ça. On reconnaît un petit peu, si vous regardez les lettres qui sont là et puis celles qui sont ici, effectivement, on peut entendre presque chacune des lettres. En tout cas, ce qui est intéressant au-delà de cette systématisation, c'est que Thomas Sariot, il a eu vraiment la curiosité d'apprendre la langue et pas seulement parce que, sinon on ne communique pas avec eux, mais aussi parce que ça l'intéressait vraiment fondamentalement. Les raisons pour lesquelles il était là-bas, donc en plus d'aider les gens au voyage, c'est qu'il avait pour mission de cartographier aussi la région, ce qu'il a fait. Donc, il a aussi appris la langue et il l'a consigné, il a développé l'alphabet et comme je l'ai dit, il s'est mêlé à ses Algonquins à adopter leurs usages. Quand il est revenu d'ailleurs, il y a deux Algonquins qui sont revenus avec lui. Ce n'étaient pas des prisonniers, c'est des gens qui voulaient venir en Angleterre voir comment ça se passait. Donc, il y a des gens qui ont habité du coup en Angleterre assez longtemps qui venaient du nouveau mort. Et une des choses que ramène Thomas Ariot avec plusieurs de ses compatriotes, c'est l'usage du tabac. Et la raison pour laquelle il est mort, Thomas Ariot, c'est probablement lié à ça. Le tabac, c'était une herbe médicinale qui avait tout un tas de vertus et qui, effectivement, probablement consommée avec modération, permettait de soigner ou avait des vertus, en tout cas, thérapeutiques, très probablement. Mais Thomas Ariot en est devenu addict et, effectivement, il en a pris beaucoup et il est mort d'un cancer, des fosses nasales et il est très probable que ce soit lié à ça. Alors, j'en viens à un autre point. Il va y avoir un ou deux hiatus comme ça où je passe d'un point à l'autre parce que, voilà, je veux juste vous montrer ça pour que vous puissiez vous y accrocher et aller voir si ça vous intéresse. Une fois qu'il est revenu des Amériques, il a eu la liberté de se pencher sur des questions intellectuelles. Il avait une certaine liberté, on va dire, des questions sur lesquelles il pouvait se pencher. Au temps où il était avec l'explorateur, c'est l'explorateur qui le payait, en gros, c'était son chef et qui lui disait quoi faire. Ensuite, sa situation a un peu changé à Thomas Ariot. Vous pourrez lire sa biographie pour savoir comment, mais il s'est trouvé qu'il avait une liberté plus grande. Et une des choses qui l'intéressaient, c'était la réfraction, l'optique, la lumière, comment se propage la lumière. Et voilà, je vais vous le dire en deux mots, je vais le redire après, mais en deux mots, en fait, la personne qui a découvert les lois de Snell-Descartes, ce n'est pas Snell, ce n'est pas Descartes, c'est Ariot. C'est lui le premier qui les a écrites, utilisées. On ne le sait pas, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors, les lois de la réfraction, en deux mots, quand on a la lumière ici ou bien qui arrive là et qui va dans de l'eau, donc au-dessus, on a de l'air en dessous de l'eau ou bien qui vient de l'eau et qui passe dans l'air, elle est déviée. C'est ça qu'on appelle la réfraction et il y a des lois qui régissent la manière dont le rayon est dévié ici. Ce que je présente ici, l'espèce de rapporteur, c'est vraiment un dispositif que Thomas Ariot a mis en place. Il avait un rapporteur comme ça. Lui, c'était dans le cadre de l'astronomie, un des rapporteurs comme ça. On en a pour observer le ciel. Lui, il les a mis dans l'eau et il l'a utilisé pour mesurer l'angle qui est là et l'angle qui est ici. Et en fait, ce dont il s'est rendu compte, ce que je vais dire là, il y en a plein qui s'en sont rendu compte, donc je vais le dire, quand effectivement, on a de la lumière, imaginez la lumière qui vient du point qui est ici, qui avance là et qui repart dans cette direction-là. Pour quelqu'un qui est dans l'air, lui, ce qu'il voit, c'est la lumière qui arrive là, donc il a l'impression que l'objet se trouve le long des pointillés ici, quelque part. En fait, quand on analyse ça un peu plus précisément, on a l'impression que le point bleu, en réalité bleu qui est ici, semble se trouver au point rouge. Il semble se trouver un peu plus haut. Ariot a mesuré les différentes distances, connaissant la distance HB, il a mesuré HA ici. J'ai mis ici les angles R de réfraction et I d'incidence, c'est comme ça qu'on les noterait aujourd'hui. Lui, il ne l'avait pas noté comme ça, mais vous allez voir tout de suite, ça va me permettre d'écrire la formule dite de Snell-Descartes dans une forme moderne. Et il s'est rendu compte, donc Ariot, que la distance HB sur HA était constante, c'est-à-dire que où se trouve le point B sur l'arc de cercle que je vous ai montré tout à l'heure, sur cet arc de cercle-là, vous mettez B là, vous aurez le même rapport HB sur HA que si vous le mettez là ou là ou là. Et il se trouve que, là vous pourrez faire, si ça vous amuse un peu de trigonométrie, mais le rapport HB sur HA, en fait, c'est sinus R sur sinus I. Autrement dit, le rapport des sinus des angles de sinus R sur sinus I, c'est constant, c'est quelque chose qui ne dépend que du milieu et ça ne dépend pas d'où se trouve le point B ici. Ça, c'est la loi de la réfraction. La constante qui est ici, c'est l'indice du milieu, enfin c'est relié à l'indice du milieu et effectivement, Ariot le découvre et l'écrit explicitement sous cette forme-là. Ça, il le fait autour de 1600. Alors, ce n'est pas évident de dire exactement quand parce qu'il n'a pas écrit de livre sur ça ni de publication. On le sait dans ses notes. Ses notes ne sont pas toutes datées. Il y en a qui le sont et il y en a qui ne le sont pas. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il a correspondu avec Johannes Kepler à partir de 1603. Ils ont échangé des lettres et à cette époque-là, Kepler lui demande tiens, apparemment, vous avez fait des expériences d'optique, je suis intéressé par connaître la loi de la réfraction. Kepler ne la connaissait pas. Et voilà, de la correspondance et des notes, on sait aujourd'hui avec certitude que Ariot, au moment de cette correspondance, connaissait la loi exactement. Donc en 1603, c'était plié, il l'avait. Il était le seul à l'époque à la connaître. Donc Kepler la cherchait. Dans la correspondance, Ariot ne lui a pas donné. C'est un peu compliqué, mais en gros, Kepler est arrivé en disant « Ah, mais apparemment, tu as résolu le truc, donne-moi tes mesures et tout. » Donc Ariot, en gros, je me suis embêté pendant des années à faire ces mesures, donc non, je ne vais pas les donner aussi facilement. Voilà. Donc il n'y a pas eu forcément un blocage, un antagonisme, mais en tout cas, Ariot n'a pas donné finalement la loi. Et Kepler, effectivement, pendant les années qu'il va lui rester à vivre et à écrire sur l'optique, ne connaîtra jamais cette loi-là en fait. La première personne qui va la publier, ça va être Descartes, mais ça va être plusieurs décennies plus tard. Et voilà, en particulier ici, donc là, ça c'est un bouquin de Kepler. Kepler écrit un bouquin d'optique très célèbre en 1604 qui s'appelle « Les paralipomènes à Vitellion » et là-dedans, très explicitement, il écrit qu'il ne connaît pas la loi de la réfraction. Ariot va en faire quelque chose de cette loi de la réfraction. Il va comprendre ce que c'est l'arc-en-ciel. Il va comprendre que l'arc-en-ciel, c'est de la lumière qui rentre dans une goutte d'eau, ça c'est une goutte d'eau qui vient se réfléchir sur le fond et qui ressort là. Et il fait explicitement le calcul, Ariot, d'un rayon qui arrive à cette hauteur-là, de combien est-ce qu'il est réfracté, où est-ce qu'il arrive ici, de combien il est réfléchi, de combien il est réfracté. En gros, il calcule l'angle de sortie de tous ces rayons et il réalise que pour une certaine direction incidente ici, on a les rayons qui s'accumulent en fait. On a tout un tas de rayons qui s'accumulent dans cette direction-là, ça fait donc plus de lumière et ça, ça correspond à l'arc-en-ciel. Donc ça, Ariot l'écrit aussi, donc il l'a compris. C'est aussi le premier à le faire. Question, du coup, pourquoi est-ce que personne ne le sait ? Je ne suis pas en train de vous raconter un truc de complotiste où il paraîtrait qu'Ariot, quelqu'un a trouvé la loi de Descartes avant Descartes. Non, c'est certain, je veux dire, tous les historiens des sciences s'accordent pour ça, il n'y a aucun doute là-dessus. La question maintenant, c'est pourquoi on ne le sait pas ? Pourquoi est-ce qu'on se souvient de Descartes et on ne connaît pas Ariot ? Les raisons, il y en a plusieurs et c'est une question complexe mais en tout cas, une qui est certaine, c'est que la notion de publication et de communication scientifique, elle n'existait pas vraiment à l'époque, les gens ne publiaient pas leurs résultats. Les gens éventuellement écrivaient des livres sur un sujet dans lequel ils compilaient leurs résultats, les gens éventuellement se parlaient entre eux, enfin s'écrivaient mais il n'y avait pas vraiment de publication pour dire, d'endroit où dire ben voilà, j'ai une note de deux pages, c'est moi le premier à avoir trouvé ça, ça n'existait juste pas. Une autre raison aussi, c'est que les gens qui employaient Ariot n'avaient pas spécialement d'intérêt à le voir répandre ses découvertes, alors ce n'est pas qu'ils avaient intérêt à ce qu'ils ne le fassent pas non plus, mais c'était juste qu'ils s'en foutaient un peu. Très bien, Ariot trouve ça sur son temps de travail, ok, mais ce n'est pas pour ça qu'il est payé, voilà, une fois qu'il a trouvé ça, il va passer à autre chose et Ariot n'a pas lui non plus spécialement le goût de ça en fait. Il y a certainement d'autres raisons, mais il y a au moins ces trois raisons-là. Lui, il était content de l'avoir trouvé et puis voilà. Un autre domaine dans lequel Ariot a une priorité qui est vraiment étonnante, c'est que Ariot c'est aussi le premier qui construit des lunettes astronomiques et qui les utilise pour observer le ciel avant Galilée. Là, il s'agit de quelques mois avant Galilée, c'est vraiment, ça se joue dans un mouchoir de poche, c'est quatre mois avant Galilée, mais en tout cas il le fait avant Galilée de manière indépendante. Donc effectivement, Ariot construit des lunettes à cette époque-là, vers 1609, les premières lunettes terrestres arrivent sur le marché on va dire en Europe, ça a probablement été créé aux Pays-Bas. Ça a été une curiosité, plutôt quelque chose qui se vendait sur les marchés comme un peu comme des jouets, ou des objets qui grossissaient une fois, deux fois, trois fois, mais très peu. Galilée, il est connu pour avoir réalisé que ça, c'était un objet d'une importance énorme d'en avoir fait, de l'avoir étudié pour en faire des grossissements plus importants. Il a vendu l'idée aux personnes qui l'employaient et il s'en est servi pour avoir une promotion, pour s'en faire une richesse personnelle, on va dire, et puis aussi pour observer le ciel. Ariot est un peu dans cette même position, il a aussi, il y a cet objet, la lunette astromique qui arrive, lui aussi en fait un objet plus performant, lui ne vend pas spécialement l'idée à personne, mais il l'utilise pour regarder le ciel. Et effectivement, il produit les premières traces écrites d'observation du ciel, en particulier de la lune, il regarde le soleil aussi, mais là, j'ai juste parlé de la lune. Voilà une carte qui a été écrite dans les notes de Thomas Ariot en 1609, quelques mois avant que Galilée ne le fasse lui-même. Elle sera publiée au sens moderne du terme qu'en 1965, cette carte, c'est-à-dire qu'avant, elle existe sous forme de manuscrits dans des bibliothèques, c'est là, mais les gens ne le savent pas forcément. Avant 1965, des gens savaient que cette carte existait sur des manuscrits et pouvaient aller les voir, mais c'était beaucoup moins répandu que ça n'aurait pu l'être si ça avait été publié dans un livre, par exemple, ce que fera Galilée. On peut comparer les dessins qu'ont fait Ariot et Galilée, ça c'est Galilée et ça c'est Thomas Ariot, à peu près au même moment, vous voyez, l'idée n'est pas du tout la même. Ça, il y a une idée aussi là-dedans, c'est que faire un dessin, c'est un acte fort, il y a des choses qu'on montre, des choses qu'on cache et il y a un choix derrière. Là, Ariot, il fait un travail de cartographe. Pour lui, là, il voit des mers et des continents et c'est ça qu'il a envie de montrer. Il trace ce qu'il voit sur la Lune comme il a fait la carte avant des alentours du nouveau continent, là, c'est vraiment un travail de cartographe. Galilée, lui, ce qu'il veut montrer, c'est le relief. Ce qui l'intéresse, Galilée, c'est que sur la Lune, il y a des montagnes, il y a des creux. Pourquoi ça l'intéresse de montrer ça, Galilée ? Pourquoi c'est crucial pour Galilée de montrer ça ? Parce que Galilée, il est en train d'essayer de montrer que la Terre n'est pas au centre de l'univers, que la Terre est un corps comme les autres qui tournent autour du Soleil et du coup, montrer qu'il peut y avoir des montagnes et des creux sur la Lune, c'est montrer que la Lune est un petit peu similaire à la Terre. Et donc, ça appuie l'idée que, effectivement, tous ces objets dans le ciel ressemblent à la Terre et du coup, la Terre n'est qu'un objet céleste parmi d'autres. Entre parenthèses, le message, il est là aussi. Si Ariot dessine des continents et des mers sur la Lune, il a dans la tête aussi le fait que la Lune est quelque chose qui ressemble à la Terre, qui est de même nature. Donc ça, c'est des idées qu'on appelle coperniciennes, c'est-à-dire que Copernic, effectivement, et la personne qui a, on va dire, émis l'hypothèse ou ré-émis l'hypothèse que... Je suis embêté, en fait. Je vais juste leur dire d'Euster un peu et je reprends ma phrase après. Donc, je parlais de Copernic. Voilà, donc quand Copernic, en 1543, publie son ouvrage dans lequel il expose vraiment le modèle dans lequel c'est le Soleil qui est au centre du système solaire et la Terre qui tourne autour, assez peu de gens adoptent cette idée. Ces gens-là, on les appelle les Coperniciens. Il y a Galilée, il y a Ariot, il y a Kepler et voilà. Après, il y aura Descartes un petit peu plus tard. Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de gens ? Parce que ça devient assez vite une idée risquée. Giordano Bruno, tout à l'heure, je vous ai montré, est mort à cause d'idées. L'idée qu'on puisse remettre en cause le fait que la Terre soit au centre de l'univers, c'est une idée qui peut éventuellement conduire à se faire condamner. Effectivement, Galilée s'est fait condamner d'Hérésie, on ne l'a pas condamné à mort pour ça, mais il a été condamné. Et alors, j'en viens à la question qui était posée en titre un petit peu de cette conférence. J'ai présenté des choses que Ariot a faites et je les ai comparées à ce que Galilée a pu faire aussi. Et une question que les historiens des sciences se posent, c'est est-ce qu'on peut considérer que Ariot est le Galilée anglais ou pas ? Alors, c'est une question, on ne va pas répondre par oui ou par non, elle n'a pas de sens, ça dépend de ce qu'on veut dire par le Galilée anglais, mais elle a le mérite, cette question, on va la poser autrement, c'est qu'est-ce qui fait de Ariot quelqu'un de similaire ou de très différent à Galilée ? Et l'intérêt de la question, pour moi, il est dans ce que je vais dire maintenant, le fait que Ariot en Angleterre, Galilée en Italie et dans une certaine mesure Kepler en Pologne, en Allemagne, s'intéresse à des questions similaires au même moment sans trop parler entre eux, même quasiment jamais parler entre eux, voilà, c'est vachement intéressant parce que ça fait comme une expérience en science, c'est-à-dire qu'on met des gens dans des conditions différentes par certains aspects, ils ne sont pas dans les mêmes pays, mais en même temps, ils ont eu des éducations, des lectures qui peuvent être les mêmes, ils sont à la même époque quand même, donc un environnement, guerre de religion qui est le même, et du coup, qu'est-ce qu'il en sort ? Est-ce que ces gens différents de la même époque, etc., arrivent aux mêmes idées ou non ? S'ils arrivent aux mêmes idées, il y a un peu l'idée qu'il y a un certain déterminisme, que finalement, les idées sont un peu déterminées par l'époque, alors que s'ils arrivent à des choses très différentes, ben non, c'est plutôt les individualités qui font l'histoire des sciences. C'est une question, du coup, qui peut être intéressante. Et alors, effectivement, la comparaison avec Galilée, je vous ai parlé ici de l'observation du ciel à la lunette pour vous montrer que ces deux personnes ont fait des choses similaires en même temps. Il y a un autre aspect aussi qui a beaucoup titillé les histoires des sciences, c'est la mécanique et la chute des corps. Parce que là aussi, en fait, Ariotte, dans ses notes, on trouve des dessins comme ça avec des calculs un peu partout autour. Ariotte s'est intéressé à la chute des corps. Et il y a une thèse qui est due en particulier à Mathias Schemmel, dont on peut lire, on va dire, une description dans un des ouvrages que je l'ai présenté tout à l'heure. une thèse qui serait que Thomas Ariotte est le Galilée anglais. Le mot Galilée anglais, ça vient de lui en fait. Et on trouve dans cet ouvrage deux articles, l'un qui dit pourquoi est-ce qu'on peut voir Thomas Ariotte comme un Galilée anglais et l'autre qui lit l'année d'après pourquoi non, ce n'est pas un Galilée anglais. La raison pour laquelle on peut éventuellement le voir comme ça, c'est que Ariotte et Galilée, quand ils étudient la mécanique, arrivent aux mêmes conclusions et font les mêmes erreurs. C'est-à-dire que ni Galilée ni Ariotte ne comprennent complètement ce que c'est que la trajectoire d'un corps qu'on lance comme ça et qui tombe plus loin au sol. Aujourd'hui, vous en mécanique, pour ceux qui ont fait de la mécanique, vous l'avez appris en cours, c'est une parabole en l'absence de frottement, c'est une parabole qu'on peut décrire, on peut calculer l'équation de la parabole, etc. Galilée et Ariotte n'arrivent pas à ça et n'arrivent pas exactement à l'idée de parabole et ils s'en approchent, on va dire, mais ils n'arrivent pas à une description exacte et ils butent sur les mêmes écueils. Aucun des deux n'arrive vraiment à décorréler ce qui serait un mouvement horizontal à vitesse constante parce qu'il n'y a pas de force dans ce sens-là et puis un mouvement vertical uniformément accéléré. Uniformément accéléré vers le bas, tous les deux, Galilée et Ariotte le comprennent bien. Si je lâche quelque chose, ça descend avec une vitesse qui augmente au cours du temps. Mais si on l'envoie quelque chose sur le côté, aujourd'hui, on le comprend de la manière suivante, on dit qu'il y a un mouvement rectiligne uniforme dans cette direction-là qui se combine avec un mouvement de chute et donc ça, ça fait une parabole. Ce mouvement horizontal à vitesse constante, ni Ariotte ni Galilée ne le comprennent vraiment et quand ils dessinent des trajectoires et parfois, on peut même voir sur les manuscrits les traits qui leur ont permis de faire les dessins, on s'aperçoit qu'ils butent sur cet écueil-là tous les deux de la même façon. Ils font les mêmes erreurs quand ils essayent de trouver la trajectoire des camps. Donc ça, c'est un argument pour dire, oui, en quelque sorte, ces deux personnes ont été prisonnières de leur temps ou de leur culture ou de leur passé. D'un autre côté, Ariotte et Galilée ont ce site très différent que leur but n'est pas le même et ils ont une vision globale qui n'est pas la même. Galilée, il a une vision cosmologique. Galilée, il veut comprendre l'univers. Galilée, quand il parle par exemple du fait qu'il y a des montagnes sur la Lune, il veut montrer que Copernic a raison. Il veut mettre ça dans ce contexte-là. Ariotte, pas du tout. On ne sait pas si ça l'intéresse ou pas. Il n'écrit pas à ce sujet-là. En tout cas, ce n'est pas pour ça qu'il est payé. Il n'est pas dans un environnement professionnel qui l'invite ou qui lui permette de parler de ça. Et du coup, Galilée, comme son but, c'est de donner cette vision cosmologique, il communique beaucoup aussi sur ça. Et Galilée, très rapidement, il va écrire des livres, des dialogues notamment, sur ce qu'il a découvert et les découvertes de Galilée vont très rapidement diffuser dans toute l'Europe, dans tout le monde et rester dans l'histoire. Ce n'est pas le cas de Harriot. En ce sens-là, Harriot n'est pas du tout le Galilée anglais. Il n'a pas le même rôle historique. Alors, pour revenir un pas en arrière, ce que j'essaye de vous dire ici, c'est qu'il y a quand même un truc étonnant. Il y a un personnage, Thomas Harriot, qui a fait quand même beaucoup de choses extrêmement fortes et similaires à ce qu'on considère aujourd'hui des génies, similaires à Galilée, similaires mieux que Kepler sur certains points, et on ne le connaît pas. Il n'y a pas d'injustice. C'est-à-dire que ça n'enlève rien à Galilée, ça n'enlève rien à Kepler. En fait, je pense qu'il faut le voir comme une opportunité. Harriot est mort, il s'en fout. Il faut le voir plus comme une opportunité de se poser les questions sur qu'est-ce qui fait que des idées sont répandues, sont gardées en mémoire par l'histoire des sciences. Et donc, ces trois personnages, Harriot, Galilée et Kepler, en étudiant leurs histoires ensemble, ça permet vraiment d'aborder ces questions-là. Voilà. Alors, je m'arrête ici. C'était un petit peu décousu et vous avez encore des choses à apprendre sur Thomas Harriot si ça vous intéresse. Je n'ai pas tellement parlé des mathématiques, par exemple, il a fait beaucoup de choses en mathématiques. Les signes inférieurs, supérieurs, c'est lui. L'utilisation du signe égal de manière systématique, c'est lui. Le fait de passer des termes de gauche à droite dans une équation de résoudre des équations du second degré comme vous le faites aujourd'hui, c'est lui. C'est un truc de malade. Mais vraiment... Et quand je dis que c'est un truc de malade, moi, c'est quelque chose qui me surprend parce que j'avoue que j'ai un petit peu du mal comme ça à me projeter dans son époque. Les maths à l'époque de Harriot, ce n'est pas du tout vos maths à vous. Les gens, par exemple, quand ils vous disent résolvons une équation du deuxième degré qui serait x² plus 2x plus 2 égale 0, avant Harriot, il n'y a personne qui écrit ça. Les gens vous disent soit un nombre qui multiplié par lui-même puis quand on lui ajoute 4 fois sa grandeur est égal à 3. C'est des phrases en latin, en fait. Harriot, c'est une des personnes qui, lui, dans ses notes systématiquement, va généraliser l'usage des équations. Genre, ça, c'est quand même plus simple si on écrit x² plus 3x plus 1 égale 0, quoi. Donc, je vous invite à aller voir sur la page Wikipédia, c'est un bon départ, mais si vous pouvez aussi, si vous pouvez mettre la main sur ça, je le ferai acheter par la bibliothèque, donc il est en anglais pour l'instant, je ne sais pas s'il sera traduit un jour, il est en anglais, mais c'est de l'anglais qui se lit vraiment bien. Il est vraiment, vraiment très bien, c'est au grade-là. Je vous remercie pour votre attention et votre présence. C'est le dernier quart d'heure insolite de la saison. Ça reprendra l'automne prochain, si la vague 67 de la Covid-19 ne nous en empêche pas, mais merci à vous d'être venus et bonne fin de journée. Au revoir à tout le monde. Merci. Merci. Merci.